On termine notre émission en excellente compagnie, c'est-à-dire avec notre chef de la défense des droits à la Fondation INCA, Catherine Oud, qui est avec nous. Salut, Catherine. Bonjour. Bonjour, Catherine. Aujourd'hui, tu viens de nous parler de trottinette électrique, mais avant, on a vraiment apprécié l'expérience qu'on a commencée la semaine dernière de présenter des capsules qui nous permettent d'en apprendre plus sur nos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est à ton tour, Catherine. On a une capsule qui nous permet d'en connaître plus sur toi. On a bien hâte d'entendre ça. Je m'appelle Catherine Oud, j'ai 27 ans, je suis non-voyante et je suis chroniqueuse à Ça me regarde. Ma limitation visuelle, elle est due à un événement quand j'étais bébé, donc évidemment, je m'en rappelle pas. J'avais 8 mois et c'est le syndrome du bébé secoué en garderie. Donc, c'est un événement, c'est malheureux, mais en même temps, ça a fait qui je suis aujourd'hui. Je vois très, très peu, on peut parler de perceptions lumineuses, d'ombrages, mais essentiellement, c'est tout, là. Donc, c'est pratiquement en ces cités complètes, là. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'école. Ça a toujours été très important pour moi. Ma réussite a toujours été très importante pour moi, même aux primaires très jeunes, de performer. Puis j'aimais ça aussi, j'aimais ça. Je pense que c'était un défi pour moi. Fait que je dirais qu'à partir du début de mon secondaire, au moins, j'ai voulu faire mon droit à l'université, puis c'est ce que j'ai fini par faire. C'est pas facile! Fait que c'est sûr que le droit, c'est une source inépuisable d'apprentissage. J'ai toujours aimé lire aussi beaucoup la littérature, même, je dirais qu'à 8, 9, 10 ans, pour moi, je les ai déjà beaucoup, beaucoup. Et évidemment, il y a toujours la quête de justice, d'aider les autres, d'être une voix pour les autres aussi. Il y avait un projet super intéressant chez INCA qui était quartier accessible, puis qui entrait vraiment dans l'idée que je me faisais d'être une ambassadrice des personnes aveugles, d'aller améliorer l'accessibilité. Dans mon travail, les enjeux sont beaucoup d'éducation, dans le sens où je dois aider les personnes qui ont des limitations visuelles à comprendre leurs droits, à connaître leurs droits et à les exercer. C'est pour ça qu'il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, avec humour aussi, je pense. Moi, j'ai vécu avec des gens voyants, puis tous les gens me décrivaient les couleurs, me décrivaient ce qu'ils portaient ou me décrivaient, par exemple, leur maison. Puis j'ai fini par apprécier beaucoup ça puis par me faire une définition bien à moi des couleurs. De cette façon-là, j'ai appris à faire matcher mon linge, à incorporer des textures, des bijoux là-dedans. J'ai appris à apprécier ça, tout ce côté-là, qui est quand même un peu particulier pour quelqu'un qui voit pas, là, mais... Écoute, c'est vrai, hein? Quand même, hey! Moi, je vois pas, puis j'ai même pas le réflexe de me décrire à quelqu'un qui voit pas. Faut quand même le faire, là. Bon, regarde, on prend deux minutes, là. Je me suis habillée en... J'ai une robe noire. J'ai un collant style, bien, bonne nylon, un peu. Puis j'ai des grosses boucles d'oreilles puis un bracelet un peu bling-bling. Ah, bien merci, c'est gentil. J'ai quand même un style qui est classique. Donc, ça peut être du noir, un pantalon noir, une jupe noire avec quelque chose de plus coloré. Il y a des couleurs qui, pour moi, je le sais qu'ils me font pas. Tu sais, du jaune avec mes cheveux blonds, on oublie ça. Il y a quelques principes, puis après ça, j'y vais funky. Puis sais-tu quoi, en même temps, là, ça serait laid, ça serait correct que les gens me le disent, là. Mais j'en aurais rien à cirer. Ça serait bien correct. Si à moi, ça me plaît, c'est tout ce qui compte. J'ai trouvé ça bien intéressant, Catherine, puis je vais t'avouer que je t'ai écoutée attentivement puis je vois ma fille, Antoine, dans une vingtaine d'années. Vous avez un peu la même attitude puis la même relation avec toute l'apparence ou les couleurs de votre environnement. Bien, c'est vraiment une belle capsule, hein? Merci à vous. Ah, bien, merci à toi de t'être ouverte comme ça, Catherine. Et ça nous fait plaisir de faire découvrir à nos téléspectateurs nos collaborateurs sous un autre jour comme ça. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, si tu veux bien. On est ici quand même pour parler d'un sujet qui peut paraître léger en apparence, mais qui peut poser bien des mots de tête. Les fameuses trottinettes électriques. Rappelle-nous c'est quoi, les trottinettes électriques, parce que si on est en région, peut-être qu'on ne sait pas nécessairement à quoi on fait référence. En fait, on parle plus spécifiquement des trottinettes électriques en libre-service. Donc, on peut, avec une application, trouver une trottinette à un point particulier, on l'utilise comme on veut, et puis quand on en a terminé, on la laisse à un endroit. L'idée en soi est une belle idée de transport collectif, environnemental, tout ça. Le problème, c'est davantage l'utilisation qu'en font les gens et, disons, la non-réglementation qui entoure ces trottinettes-là. C'est un peu de ça que tu viens de nous parler aujourd'hui, les enjeux qui sont liés à ces trottinettes-là, qui peuvent rouler quand même jusqu'à 30 km heure, ce qui fait que, que ce soit sur les trottoirs ou sur des pistes cyclables, ça peut être dangereux pour les autres utilisateurs. Bien, effectivement, ça roule vite et ça ne fait pas de bruit, ou très peu. Donc, évidemment, comme un véhicule électrique, par exemple, on connaît ça davantage. Donc, si on est, par exemple, sur un trottoir, il y a un petit peu de bruit ambiant, pour n'importe qui, on ne l'entendra pas arriver. Et ce qui arrive, c'est que les gens roulent vite, peuvent frôler le piéton et ça devient assez angoissant pour une personne aveugle, notamment. Bien, on avait le même problème à Montréal il y a quelques années, il y avait les vélos jump, un peu comme les vélos Bixi, mais plutôt que de devoir les ramener à une station précise, on pouvait les laisser n'importe où dans la rue. Ça posait un problème pour des gens qui ont des problèmes de mobilité, le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse laisser son véhicule au coin de la rue, par exemple. À Ottawa, à Edmonton, par exemple, c'est ce qu'on peut observer, c'est que les gens ne stationnent pas proprement leur véhicule. Ils vont le laisser coucher sur le trottoir en travers d'une intersection. Donc, c'est en fait très dangereux pour une personne aveugle de marcher, de ne plus marcher avec confiance. Et pour une personne qui aura des problèmes moteurs, par exemple, si c'est laissé en travers de l'intersection, bien, ça devient un sérieux obstacle. Qu'est-ce qui serait essentiel de mettre en place pour éviter ce genre de situations-là qui peuvent être problématiques? Bien, s'il y a des changements et qu'on veut les mettre en place, c'est vraiment important qu'il y ait de la réglementation autour du stationnement, qu'il y ait vraiment des aires de stationnement pour ces véhicules-là, autour de l'utilisation. Donc, justement, qu'on les utilise peut-être pas sur les trottoirs, mais davantage, par exemple, sur les pistes cyclables. Et évidemment, autour des processus de plainte, parce que ce qui arrivait, c'est que, par exemple, une personne qui a une limitation voulait faire une plainte, mais on lui disait, oui, mais vous devez appeler la compagnie. Mais la compagnie, en fait, ils n'étaient pas capables de savoir laquelle était-elle, parce que pas écrit de manière tactile. Donc, c'est vraiment important de vérifier l'accessibilité tout autour de ce processus-là. C'est quoi le rôle de la fondation, il y a de ça? Parce que moi, je me rappelle quand l'administration de Valérie Plante a décidé de ne pas renouveler son projet pilote, par exemple, avec les trottinettes électriques ou encore les vélos de jump. Est-ce que, dans ce temps-là, la fondation INCA fait représentation auprès de l'administration? Est-ce qu'elle est attentive, la Ville, aux doléances qu'apportent les organismes de défense des droits? Il faut travailler un petit peu, disons, pour se faire écouter. Il faut parler un petit peu fort, mais oui, quand même, on a une certaine écoute. Effectivement, c'est notre rôle de faire de la représentation auprès de la Ville, auprès des organismes de transport aussi. Puis c'est correct parce que c'est de faire connaître et comprendre quels sont les enjeux qui sont autour de ça, qui sont, en fait, simplement méconnus. Est-ce que c'est la même chose, Catherine? Là, on parle d'une réglementation autour de l'utilisation des trottinettes électriques qui sont en utilisation libre dans certaines villes ou qui pourraient être en utilisation libre dans certaines villes, mais on sait qu'ils se vendent aussi des trottinettes électriques, comme on pouvait avoir, quand on était enfant, des petites trottinettes à roues qui n'étaient pas électriques à l'époque, en tout cas, pas aux miens, qui se vendent et qui sont électriques et qu'on voit quand même, en tout cas du moins à Québec, qu'on voit régulièrement autant sur les trottoirs que sur les pistes cyclables et qui me semblent aussi dangereuses. Est-ce qu'on devrait appliquer ces mêmes règles-là pour éviter une utilisation qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas facilitante pour certains usagers de la route? Peut-être qu'il faudrait les adapter d'une certaine façon, mais oui, je pense que ce serait une très bonne idée. En tout cas, j'invite les gens qui utilisent ce type de véhicule-là à quand même être attentifs et à faire attention, être très vigilants. Je pense que pour l'instant, c'est ce qui est bien important. Bien sûr, on n'a pas exactement pour l'instant les mêmes enjeux de stationnement, Dieu merci, mais effectivement, je pense que c'est très pertinent. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler ce que les personnes, les consommateurs vont acheter. On ne peut pas non plus contrôler ce que les fabricants décident de produire comme produit, mais ça revient un peu à la même question que les véhicules électriques qui sont peu bruyants. Donc, on peut tout à fait changer la réglementation pour ajouter un beep sonore sur ceux-là. Bien, on pourrait faire la même chose pour les trottinettes électriques. Dans le fond, c'est la même chose. Merci, Catherine, d'être venue nous parler aujourd'hui des trottinettes électriques. C'était fort agréable de te parler aujourd'hui. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour du contenu original et l'horaire complet de nos émissions, visitez le AmiTélé.ca.